Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter ce qu'on appelle le théorème fondamental du calcul intégral. Donc évidemment, comme son nom l'indique, c'est un théorème important pour cette branche de mathématiques, qui est le calcul intégral. Et j'espère que j'arriverai à te faire comprendre pourquoi c'est un théorème aussi important. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre une fonction continue sur un intervalle AB, un intervalle fermé AB. Donc là, j'ai tracé un bout de la courbe représentative et l'intervalle AB, ici, sur lequel elle est définie. Alors, ce que tu sais, c'est que, puisque la fonction f est continue, elle est intégrable au sens de Riemann, c'est-à-dire qu'on peut calculer l'air sous la courbe de cette fonction entre les points A et B. Ça, c'est le calcul intégral que tu as vu dans la vidéo précédente. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on prend un point x dans l'intervalle AB, donc ici, par exemple, je vais le tracer ici, eh bien, on peut calculer aussi l'air sous la courbe entre les points A et x. Donc, je peux calculer l'air ici qui est comprise sous la courbe. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel point x de l'intervalle AB. Donc, en fait, je peux définir une fonction de x, de la variable x, qui va me donner l'air sous la courbe entre les points A et x. Cette fonction-là, je vais l'appeler comme ça, grand F. Et grand F de x, donc, c'est l'air sous cette courbe, et je peux l'exprimer en termes d'une intégrale. C'est l'intégrale de A à x de la fonction f de t dt. Alors ici, attention, je mets un t, la variable muette est un t. Ça ne peut pas être un x, puisque x apparaît déjà dans les bornes d'intégration. Donc, ça, c'était un petit rappel. Donc, voilà, on peut définir cette fonction-là. Elle donne l'air sous la courbe de f entre A et x. Alors, ce que dit le théorème fondamental du calcul intégral, c'est que si je prends cette fonction-là, f, eh bien, f prime de x, ça sera exactement petit f de x. Ça, c'est le théorème fondamental du calcul intégral. La fonction grand F étant définie de cette manière-là, donc c'est l'air sous la courbe, et quand je dérive cette fonction grand F, eh bien, j'obtiens exactement petit f qui est représenté par cette courbe-là. Alors, ça veut dire, évidemment, que puisque petit f est la dérivée de grand F, eh bien, ça veut dire que grand F est une primitive de petit f. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, parce qu'en fait, ce théorème-là, il établit en fait un lien de réciprocité un petit peu entre le calcul intégral et le calcul différentiel. Donc, le calcul différentiel, c'est les dérivés, le calcul des dérivés, et le calcul intégral correspond à la recherche de primitives. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée fondamentale de ce théorème. Il fournit un lien entre le calcul des dérivés et le calcul des intégrales. Donc, cette fonction grand F, c'est une primitive de petit f, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que grand F de A, eh bien, par définition, ça va être l'intégrale de A à A de petit f de t dt, donc ça sera égal à zéro. Voilà. Donc, grand F est une primitive de petit f, et en plus, c'est la seule primitive qui s'annule en zéro. Alors, si je prends une autre primitive grand G, donc une autre primitive de petit f, eh bien, ce qu'on sait, c'est que grand G de x va être égal à grand F de x plus une constante. Ça, si tu ne te rappelles pas de ça, tu peux retourner voir des vidéos sur les primitives. Deux primitives d'une même fonction diffèrent forcément par une constante. Donc ça, c'est forcément vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cette constante-là, c'est G de A, puisque si on calcule G de A, eh bien, c'est f de A plus cette constante. Et comme grand F de A, ici, est égal à zéro, eh bien, G de A est égal à la constante. Donc ça, ça veut dire que, finalement, G de x, eh bien, c'est grand F de x plus G de A. Plus grand G de A. Donc, en particulier, ce qu'on peut écrire, c'est que, du coup, G de x moins G de A, eh bien, c'est f de x. Donc, c'est l'intégrale de A à x de f de t dt. Ça, c'est une autre relation importante. Je vais l'encadrer. À retenir, quand même. Voilà. On va s'arrêter là. Je ne vais pas te démontrer ce théorème dans cette vidéo, mais tu pourras trouver sur la Khan Academy une vidéo te donnant la démonstration de ce théorème. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada